Bonjour, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Ouriens. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Ouriens, Jésus-Christ est Fils de Dieu, Jésus-Christ est Ouriens. Jésus-Christ est Ouriens, que Dieu vous bénisse. Vous savez, souvent, on est là, on fait tout notre possible, on va à l'église, on donne notre dîme. On fait tout, 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 mais rien ne va. Rien ne va. Donc, c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Vous savez, nous les chrétiens, nés de nouveau les enfants de Dieu, nous traversons des épreuves. Et les épreuves, ce n'est pas facile en fait. Quand tu décides de donner ta vie à Dieu, tu as abandonné tout dans ses bras. Souvent, ce n'est pas facile. Donc, on va lire ce verset-là. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. On va relire. C'est Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est quand tu vas résister au diable, c'est là qu'il va prendre la fuite. Donc, vous savez, souvent, on est là, on fait ce que nous pensons en tant qu'être humain. Ce qui est bien pour nous. Nous voyons, ce que nous faisons en tant qu'être humain, c'est normal, c'est bien. Mais essayez devant Dieu, ça va. Donnez sa dîme, faites des offrandes. Tout ça. Quand tu fais ça, chez toi, tout va bien. Tu as fait ta part, Dieu fera sa part. Et après, tu vois que rien ne marche. Donc, il y a un verset, là, je vais écrire parce que quand je suis en train de parler, chaque fois, ça revient. Donc, je vais écrire le verset. Je vais écrire. Ok. Attendez. Quand je suis en train de parler, ce verset ne fait que rebondir. Voici le verset. On donne nos dîmes. On donne nos dîmes. On donne nos dîmes. On fait tout. Ce que nous pensons, juste, on est devant Dieu. On respecte nos dîmes. On donne plus que 10%. Souvent, c'est 100%. Mais, on a toujours des problèmes. La parole dit, les holoskos et les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Voici le piège. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc, nous, dans nos dîmes, on fait des offrandes. On est en train d'aider les orphelaires. On est en train de faire ça, là. Chez nous, là, ça va. Dieu est d'accord. Tout est ok, 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 ok. Ok, 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 mais voici un autre verset qui se présente ici, qui dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Aujourd'hui, à personne chez moi, donc, je peux crier comme je veux. Ok? Donc, on va remonter un peu, là. Samuel lui dit, alors, les holoskos et les sacrifices font-ils autant plaisir à l'éternel que l'obéissance à ses ordres? Vous savez, quand c'est dur, c'est pas facile, c'est difficile. Quand c'est dur, c'est pas, je veux dire, quand c'est difficile dans ta vie, c'est pas facile. Tout est dû, 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 dû. Toi, tu as fait ce que tu penses que c'est correct. Tu penses devant Dieu que c'est normal que tu as fait. Et tu vois que ta vie n'avance pas. Tu vois que, ben, il y a encore des difficultés ici. Moi, ce que je peux vous dire aujourd'hui, donc, on laisse ça, on va ici. Moi, ce que je peux vous dire aujourd'hui, je peux vous dire, regardez, allez-y au commencement. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Vous savez, nous, les enfants de Dieu, nés de nouveau avec l'Esprit de Dieu, avec l'Esprit Saint qui est en nous, qui nous parle, qui nous dirige, qui est là, qui n'est pas muet, qui parle. Donc, on va au début et on se demande, qu'est-ce que Dieu m'a dit dès le départ? Moi, ce sont les questions que je me suis posées. Je me suis dit, hmm, pourquoi c'est dû, 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 je fais ça, c'est dû, c'est difficile. Pourquoi je suis en train de, c'est quoi, c'est quelle histoire ça? Donc, je suis allée au début et je me suis dit, oh, Dieu m'avait dit ça. Est-ce que ce que Dieu t'avait dit, là, tu es en train d'obéir, parce que la parole dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Toi, tu es là, tu es en train de faire les sacrifices seulement. Ça veut dire, tu respectes tes dîmes, tu donnes, tu fais tes offrandes. Est-ce que ce que Dieu t'a dit dès le départ, là, tu es en train de faire ça ou bien, tu es en train de faire autre chose. Donc, c'est comme si les Israélistes, là, dans le désert, Moïse a dit aux Israélistes, restez ici, je viens, je vais à la montagne. Quand Moïse est monté à la montagne pendant 40 jours, je pense 40 jours, ils se sont dit que Moïse est mort, peut-être. On ne sait pas ce qui est arrivé à Moïse, on ne sait pas pourquoi il est dû là-bas. Faisons un veau en or et adorons parce que le Dieu qui lui va adorer, là, on ne le voit pas. Faisons quelque chose qui est présent, qui est là qu'on va adorer. Et ils se sont mis à adorer le veau. Donc, et on a vu là-dessus ce qui s'est passé. Donc, ils sont rentrés dans la désobéissance au fait. Ok ? Donc, quand Dieu te dit, reste ici, j'arrive, ou bien fais ça, est-ce que tu es en train de faire ça, ou bien tu es en train de faire autre chose. C'est ce qui s'est passé avec moi. Dieu m'a donné une parole. Dieu m'a donné une parole. Et cette parole-là, c'est... Depuis quand il m'a donné cette parole, il y a longtemps. Ça fait longtemps, je ne me rappelle même pas quelle date, je ne sais pas quel jour, sinon. Il m'a donné une parole. Cette parole-là, je ne sais même pas où j'ai mis la parole-là. Et j'ai commencé à faire autre chose. Pendant, aujourd'hui, je me suis rendue compte que ça fait six ans. Dieu m'a donné la parole. Ça fait six ans que je suis rentrée dans autre chose que je suis en train de faire. C'est pour cela, c'est dur. C'est pour cela, rien ne bouge. C'est pour cela, c'est comme ça, c'est comme ça. Rien ne peut bouger. Rien ne peut marcher. Tant qu'on n'obéit pas à la voix de Dieu. Donc, je me suis rappelé ce mois-ci-là. C'est là, je me suis rappelé. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est difficile? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Ce n'est pas bon? C'est en ce moment-là, en posant des questions, en priant. Je me suis rendue compte. Je me suis dit, oh, donc, Dieu, voici ce que Dieu m'a dit. Est-ce que ce que Dieu m'a dit là, je respecte? Et j'ai vu que non, je suis allée faire autre chose. C'est comme si Dieu te dit, reste ici, je viens. Et toi, tu te lèves, tu vas faire quelque chose d'autre. Est-ce qu'il aura, comment on appelle, la bénédiction dans ta vie? Est-ce que Dieu va te bénir? Non, donc nous devons écouter la voix de Dieu, faire sa volonté. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc, voici une parole ici, dans Jacques 4, verset 7, qui dit, Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Ça veut dire, on résiste à ce qui vient, à ce qui est là, on résiste à notre volonté. Donc, c'est un peu ça. Aujourd'hui, si tu vois que tu fais les offrandes à l'église, tu donnes ta dîme, tu donnes des grosses sommes-mêmes et rien ne marche. Il faut aller dès le début, dès le départ. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et si Dieu t'a donné une parole, essaie d'obéir à la voix de Dieu et résiste au diable. Et il fuira loin de toi. Donc, c'est un peu ça, c'est pour aider ceux qui sont dans la détresse, ceux qui pensent que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est bien, c'est pas mauvais, mais ils ne voient pas le résultat, au fait. Donc, c'est pour vous, cette vidéo-là. C'est pas facile lorsqu'on commence à faire autre chose que ce que Dieu nous a dit de faire. C'est ça, c'est dans ça là la souffrance, au fait. C'est dans ça là que tu gémis, tu souffres, tu te dis, mais c'est quoi ça là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Tout ce que je suis en train de faire là, je vois que c'est normal, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi c'est dû ici? Pourquoi rien ne bouge? Pourquoi rien ne... Non! C'est parce que Dieu t'a parlé et tu as oublié peut-être ce qu'il t'a dit. Donc, prie, cherche la face de Dieu de nouveau, cherche à savoir qu'est-ce qu'il t'a dit. Et pourquoi tu n'as pas respecté et commence, réponds-toi, commence à faire sa volonté. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ, sourire, Jésus-Christ, c'est Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. Bye. Sous-titrage ST' 501